Musique Sorelsan, vous regardez p'tit délire Si t'étais un chevalier du Zodiac, tu serais quel chevalier ? Je serais quel chevalier ? J'aimerais bien être le dragon Shia Yu Ça me ferait plaisir parce que j'aime bien le coté zen, cascade, chine Après c'est pas moi qui choisis Est-ce que Pegas il te fait moins rêver ? Non, Pegas est cool mais j'aime mieux Shia Yu Pegas il est bien mais un peu trop l'amour Après je pense que si j'étais un chevalier je serais Pegas Parce que l'album il s'appelle Orelsan et que la série elle s'appelle Saint Seiya Et Pegas c'est Seiya La légende dit que le dragon détruira quiconque lui a dérobé la chose la plus chère Et que sa colère ne connait plus de limite Si t'étais un pénis, dans quelle bouche féminine te glisserais-tu pour la Saint Valentin ? Suce ma bite pour la Saint Valentin ? Moi mon vrai fantasme... Déjà je fantasme sur les... Sur par exemple Nami dans One Piece Ou mon vrai fantasme ça a toujours été Jessica Rabbit dans Roger Rabbit Je sais pas j'ai un truc avec les dessins animés Dans les actuelles je saurais pas dire Il y a toujours Jessica Alba qui marche toujours forcément Bah ouais, Eva Mendes bien sûr Tout ce qui est à base de... à base de Penelope Rose ou Safran Gine Ce genre de truc ça marche toujours C'est plutôt Akira ou Naruto ? Akira quand même Ouais Parce que Naruto c'est plus moderne mais... En vrai je suis plutôt Naruto Parce que déjà il y a plus d'épisodes, plus de trucs, plus de... Enfin j'ai plus suivi les Naruto parce que ça aussi c'est plus actuel Mais Akira ça me fait quand même plus d'effet Mais quoique non, Naruto on a tendance à le sous-estimer Mais j'avoue que Naruto il y a des passages qui m'ont bien fait de l'effet aussi Les premières guerres et tout Mais voilà un mélange des deux on va dire Mais Akira c'est quand même bien puissant En termes de pump t'es plutôt Michael Chang ou Shaquille O'Neal ? Shaquille O'Neal Parce que déjà j'ai eu les deux mais... Mais Shaquille O'Neal putain quand j'étais petit j'avais travaillé et tout Je me les ai été payés Et enfin j'étais pas si petit que ça je devais avoir 14 ans Et du coup quand je faisais du basket j'ai fait pas mal de basket J'ai joué 7-8 ans Je m'intéresse encore un peu Et du coup les Michael Changs sont belles aussi C'est un autre juste Ils sont plus mi-montante Shaq c'est vraiment la basket de basketeurs Ouais voilà Shaq c'est plus la basket de basketeurs Après les Changs je les ai rachetés genre là il y a 4 ans Un truc comme ça parce que je les voulais Parce que quand j'étais petit genre à l'école Les Changs c'était dans les premières pumps qui étaient vraiment sorties Et du coup il y avait des gars dans la cour qui l'avaient Ça rendait complètement fou Donc j'ai quand même beaucoup d'affection pour les Michael Changs T'es plutôt Eminem en mode Slim Shady ou plus Marshall ? Ah les deux, j'aime bien les deux Justement mes deux albums préférés d'Eminem c'est les deux premiers Et donc le premier c'est Slim Shady et le deuxième c'est Marshall Mathers J'aime bien le troisième aussi et puis il y a encore des trucs que j'aime bien d'Eminem mais Parce que toi t'es un peu aussi dans ce registre à la fois des morceaux plus cool, plus sensé Et des morceaux où tu vas avoir un déliré entre guillemets Ouais plus débile et tout J'aime bien l'équilibre entre les deux ça dépend des morceaux mais je trouve il est fort dans les deux registres Que ce soit dans les trucs complètement cons ou Pour moi MyNamies déjà c'est un titre de ouf Puis après des trucs comme je sais pas Stan ou Marshall Mathers ou des trucs comme ça c'est mortel On avait fait l'interview de Nesbill et il nous avait dit qu'il a arrêté le rap Pour toi c'est un petit délire, mauvais délire qu'ils prennent cette décision Je te dis franchement j'ai vraiment vraiment Hier j'ai annoncé un truc tu vois Pour de vrai tu vois j'ai envie d'arrêter de rapper là J'ai vraiment Je pense que quelqu'un comme Nesbill c'est un passionné Et je pense que pour moi c'est un génie Nesbill Et donc je pense que vraiment Je pense qu'il a ça dans lui Enfin moi personnellement j'ai ça dans moi Et même si demain je te dis j'arrête Dans deux, trois ans je vais commencer à m'y remettre Comme Michael Jordan qu'elle avait dit qu'il a arrêté le basket Ouais C'est tellement en toi Le retour du club Dorothée Avec Totally Spy mais en mode quai de nos survivants Petit délire, mauvais délire C'est marrant Ce serait n'importe quoi Même Totally Spy c'est marrant Ca me fait marrer moi Mais euh Putain j'ai regardé des vidéos du club Dorothée Pour ceux qui connaissent pas le club Dorothée C'était une émission qu'on regardait quand on était petit C'est une sorte de truc culte Parce que Un peu comme il y a eu les mini-cums Comme il y a eu d'autres trucs pour d'autres générations Nous c'était vraiment Il y avait que des dessins animés japonais dedans Ca nous rendait ouf Et euh J'ai regardé des moments Où en fait Club Dorothée c'était genre une équipe Qui présentait l'émission Et en fait ils se foutaient de notre gueule Tu vois les présentations En fait ils sont en vacances Genre au Maroc Et tout autour d'une piscine Ils présentent Ils s'en battent les couilles Ils sont déchirés dans la vidéo Mais euh J'aimais bien C'était cool C'était marrant Il y avait plein de trucs Même après les pas de pitié pour les croissants Le Jacques Hichaud et tout Ca ça m'a Ouais Aurel quand est-ce qu'on se fait un gros son Sur une prod un peu Billy Boombap ? Moi je suis hal Faut qu'on le fasse depuis longtemps Je sais qu'on va le faire Après Faut que ça te déchire Faut qu'on arrive à trouver pile le truc Qu'on le sorte au bon moment Justement il y a des personnes comme ça Avec qui je sais qu'on va faire un son ensemble Parce que voilà On se voit souvent Avec un 995 On s'est énormément vu pendant la tournée On est souvent Ouais vous avez des dates parfois communes Ouais On a eu pas mal de dates communes Et Scred il fait souvent du son dans les loges Donc du coup ils viennent Ils kick On discute machin Et puis voilà On a les mêmes goûts Eux ils déchirent Donc ils ont envie de faire le truc Et donc du coup Ca met la barre un peu Parce que les gens s'attendent A ce qu'on fasse un son ensemble Donc si c'est un peu moyen Ils vont être déçu Donc j'essaye de réfléchir Au bon moment Au bon truc C'est comme euh Non pas Louis Slay Non Non pas Wonder Woman Non Catwoman Non pas les chats C'est quoi ? C'est des sales putes Une sale pute Une sale pute Hulk Voilà vrai mec Ca c'est bon Je voudrais te dire Que tes clips me passionnent Me facile Mais tu iras tellement lentement Que j'ai l'impression De faire un rendu 3D Sur Windows 95 C'est drôle hein Je voulais savoir J'aime pas ton rap Voilà Je te le dis franchement J'aime pas ton rap Voilà Je suis honnête Et toi qui es super créatif Je voulais savoir pourquoi Tu te lances pas dans une carrière Pour faire des jeux vidéo Ou des mangas Voilà Comme ça Pour faire des autres U Plus balèze Pour moi Voilà S'il te plaît Il est fou ma pute J'aimerais bien ouais Grave Pour moi Le jeu vidéo C'est une des possibilités De l'avenir de la musique C'est une possibilité pour A mon avis Il y a énormément de trucs Qui vont passer par le jeu vidéo J'aimerais bien déjà composer Des musiques spéciales Pour le jeu vidéo Соctions Juste You Let's On Un